pour m'amuser, mais j'essaye de pas trop trop non plus être trop trop ambitieux non plus, j'essaye de cadrer un petit peu. Dans ton cas, Anthony, ce qui est le plus dur, c'est vraiment la programmation ? Est-ce que c'est parce que t'as pas un aussi bon niveau en programmation qu'en dessin, ou est-ce que c'est vraiment parce que la programmation est difficile ? Non, c'est pas ça, c'est que progressivement, plus je m'intéresse à la vraie programmation, on va dire, entre guillemets, les boucles, les variables, les principes qu'on doit connaître un petit peu déjà, à la base, moi, j'étais quand même plutôt de l'époque où on n'utilise que des outils qui nous simplifient la tâche, donc forcément, ce qui m'embête le plus, c'est que maintenant, je suis en train de faire la transition pour peut-être abandonner les logiciels que j'utilisais, qui m'aidaient justement à afficher des images, tout ça. Je suis en train de me poser la question entre, est-ce que je vais sur Unity, est-ce que je reste sur les logiciels sur lesquels je suis, tout ça. C'est un peu comme... C'est sur quoi actuellement ? De quoi ? C'est sur quoi du coup actuellement comme outil ? Multimedia Fusion 2, et je viens d'acheter le Clique Team Fusion, c'est encore la version après. Et bon, apparemment, on s'est critiqués maintenant, je sais pas quoi. En fait, moi, ce que j'ai... C'est plutôt pas mal, parce que, en fait, je crois que c'est un peu du même site que GameMaker ou Construct. Ouais. Moi, ce qui me fait plus peur maintenant, c'est même pas... Peut-être que j'ai trop peur pour rien, mais c'est plus la pérennité d'un logiciel, c'est-à-dire que j'ai peur que les... Par exemple, Unity, là, bon, il y a des histoires que... Peut-être que c'est pas assez grave, j'en sais rien, mais si un jour, ils ont, leur entreprise, elle fait faillite ou je sais pas quoi, leur logiciel, si on est obligé d'aller sur Internet et de se raccorder à leur serveur pour installer leur logiciel ou avoir un compte ou n'importe, s'ils nous forcent à aller sur Internet pour avoir ça, si leur entreprise, elle coule, elle décède, il n'y a plus de Unity, leur serveur, ils disparaissent, tout ça, ou alors ils se font racheter, j'en sais rien, mais du coup, il y a toujours ce petit souci qu'on est un peu dépendant, quoi, et du coup, je pense qu'Unity, il n'y a pas trop de risques, normalement. Il n'y a pas trop de risques ? Ouais. Unity, je ne pense pas, Unity, je pense que tu veux l'avancé, on va le tenir. Dans le genre outil qui risque de se casser la gueule du jour au lendemain, effectivement, je crois qu'Unity, c'est pas le pire. D'accord, ouais. Après, il peut... C'est-à-dire que, personnellement, je crains pas un truc du genre l'équipe d'Unity se disloque et il n'y a personne pour mettre le projet. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'un coup de PUTE sur le plan commercial, ou je ne sais pas quoi, ça peut se produire dans le cas avec n'importe quelle boîte. Et en même temps, Unity, je serais tenté de leur faire plutôt confiance a priori. Après, j'ai envie de balayer tout ça d'un revers de la main et de dire le meilleur outil d'un programmeur, c'est sa tête. Ouais. Normalement, devoir changer d'outil, c'est pas la mort. Ouais. C'est juste qu'après, moi, là, du coup, je t'avais... Je ne sais plus si j'avais écrit sur le mail avant le live que je voulais... Je m'intéressais aussi à la librairie... À la librairie SDL. Bibliothèque. Je ne sais même pas si c'est une bibliothèque graphique. Est-ce que c'est une bibliothèque ? Non, c'est ça ? Tu dis librairie. Library, ça se traduit par bibliothèque quand on parle de programmation. Ouais. Et du coup, voilà. Bon, après, moi, je ne sais pas encore utiliser, mais je comprends les principes parce qu'en fait, j'utilise maintenant c'est Godot, pas Godot, Love2D. Oui. Tu vois, et par exemple, bon, j'ai compris le principe... C'est David Gale Goddard ou ça n'a rien à voir ? De quoi ? Est-ce que c'est l'effet David Gale Goddard ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Ouais, c'est possible, ouais. Il a parlé de ça et je l'avais testé et j'avais trouvé que c'était sympa parce qu'il y a des petites fonctions pour afficher rapidement un sprite. Du coup, voilà, j'ai retrouvé... j'ai retrouvé rapidement des trucs que j'avais l'impression d'être un peu familier. C'est pas mal comme transition justement parce que quand tu quittes le moteur et que tu veux faire directement du C, C++, SDL et compagnie ou même du OpenGL, c'est vraiment très très... Disons que ça peut être... ça dépend comment tu es câblé. Moi, je sais que c'était trop dur. Ouais. Parce que... Tu tombes rapidement sur des trucs du genre, tu vois, comment... Par exemple, pour OpenGL, tu vois, pour initialiser le bousin, arriver à trouver... Comment récupérer les pointeurs de fonctions d'OpenGL, c'est un de ces merdiers. Là, ce qui est pas mal avec l'offre 2D, tu vois, c'est que tu commences à penser un petit peu procédural. Ouais, c'est ça, il y a des draw-call en fait, c'est des... Je sais pas encore sur des détails de bas niveau qui peuvent faire trop d'un coup, mais pour autant, tu commences à penser en termes de comment composer ton image. Ouais, non, je fais doucement la transition, quoi. Parce que quand même, ça fait un puits... Même si Ultimate Media Fusion 2, The Game Factory, les anciennes versions, tout ça, bien sûr que ça marche le travail, mais comme il y a des petits trucs qui sont quand même un petit peu... inspirés de choses qu'on peut connaître dans les vrais langages, il y a... Par exemple, il y a les flags. Eh bien, il y a un système de drapeau. Bon, tu vois, je dis anglais, français, mais voilà, on comprend. Il y a un système de drapeau, déjà dans Clip Team Fusion, dans The Game Factory, et après, dans les versions d'après, Ultimate Media Fusion, ils ont mis des systèmes de drapeau. Donc, en fait, ça, c'est on, off. Bon, voilà. L'avantage de ce que tu dis là, en fait, ce qui doit être vraiment bénéfique, surtout si tu as pas mal bossé avec des outils comme ça, c'est que... Je te conseillerais ça, en fait, de comparer aussi, pas forcément d'y passer beaucoup de temps, mais toi, tu as l'expérience sur Clip Team Fusion, et ça, il y a plein de logiciels du même style, et puis, essaye de voir ce que tu aimes bien et ce que tu aimes pas par rapport à ce que tu fais, et des informations dans... Par exemple, je suis allé me documenter... Oui, oui, mais carrément... Tu vas pouvoir affiner ton goût pour tout ce qui est outils, de façon de faire des choses. Quand tu auras implémenté tes outils, tu seras pas ennuyé... Oui, tout à fait. C'est ce que je me dis, c'est que, bon, là, je fais un peu ce que je peux, mais je sais qu'à force, ça va se débloquer... Du genre, par exemple, je te donne un exemple très concret. Sous Game Maker, t'as ce qu'ils appellent des rooms. En gros, c'est des niveaux, quoi. Ouais, un peu comme une session, quoi, non ? T'as un espèce d'éditeur de niveau, et par exemple, une des faiblesses de Game Maker qu'on remarque assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas tellement... Enfin, à l'époque, en fait, où moi, j'utilisais ça, par exemple, leur système de time map, il est assez foireux dans le sens où tu peux pas... Mais imagine, tu fais une plateforme un peu trop courte, un peu trop longue dans un niveau, tu vois, tu t'aperçois que c'est un peu juste. Ouais. Tu dois juste t'allonger un peu, ben, t'es obligé d'effacer tout ce qu'il y a après, avec la spartase, tu vois. Tu peux pas l'allonger, ou déplacer un groupe de tuiles, tu vois. Ben oui, ouais. Un autre exemple, dans le jeu en logique, justement, dans les jeux, tu dois... Un petit truc, un petit truc très vite dit que je glisse comme ça, un des derniers trucs que j'ai intégré dans mon shmup, et j'en parlerai sûrement dans le web du 1er septembre, c'est les time maps infinis, ou même d'une façon générale, les décors infinis. Bon, voilà, c'est tout. Ça, c'est pas des listes de time maps qui se répètent, non ? Non, c'est pas ça. Alors, qui se répètent ou pas, parce que ça peut être en partie procédurale, mais bon. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça peut se répéter, mais ça peut être aussi, on génère la time map, on génère des blocs, un peu, c'est un peu comme les fameux labyrinthes, il y a un jeu de puzzle, comme ça, où on rajoute des blocs. tu peux faire des time maps de time map, quoi. Oui, aussi. Insertion au montage. Alors là, les amis, je jubile, parce que je crois que le jour du live, personne n'a vraiment compris ce que j'ai dit en parlant de time map infini. Mais depuis le jour du live, le whip du 1er septembre est sorti, ou plutôt le whip du 2 septembre, et dans le whip du 2 septembre, on voit un exemple de time map infini. Alors, il n'est pas spectaculaire parce qu'il n'y a toujours pas de vrai graphisme dans mon jeu, donc pour vous rendre compte de ce que c'est, il faut que vous fassiez un effort d'abstraction. Rappelez-vous du début, quand il y a ces tailles rouges et bleues qui défilent, et qui sont survolées par des triangles planeurs qui projettent leur ombre dessus. À ce moment-là, le scrolling est vertical. Et il y a un moment où le scrolling devient horizontal. On est d'accord ? Eh bien, dans mon programme, au moment où le scrolling devient horizontal, l'ordre est donné à la taille map d'arrêter de se répéter. Notez bien que ce sont deux choses indépendantes en principe. Il y a d'un côté une commande, je mets le mot commande entre guillemets, qui demande à la taille map d'arrêter de se répéter à l'infini, et de l'autre côté, une commande qui dit au cœur du jeu « Maintenant, tu bascules en scrolling horizontal ». Il se trouve que les deux commandes sont exécutées au même moment ou à peu près au même moment, ce qui donne l'impression que les deux événements sont forcément liés, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le truc, c'est que la fameuse taille map, tant qu'elle ne reçoit pas l'ordre d'arrêter de se répliquer, elle se réplique. Et c'est pour ça que j'appelle ça des tailles maps infinies. Mais, le jour du live, j'ai aussi précisé que j'avais d'une façon plus générale dans mon jeu des vagues infinies. Ce n'est pas forcément des tailles maps, en fait, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, les triangles planeurs, il y a un certain nombre de vagues de cinq triangles à chaque fois qui sont générés pendant la période de scrolling vertical au début de ce que vous voyez dans le WIP du 2 septembre. Mais, j'aurais très bien pu mettre dans la démo du WIP une vague infinie de triangles planeurs qui continuent de se répéter aussi longtemps qu'il n'y a pas d'une façon ou d'une autre dans le programme un truc qui lui ordonne d'arrêter de se répéter. Et ça, ça paraît simple, mais c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé dans le premier prototype de Ximoïd. Et c'est bête. Parce que, par exemple, je me demandais comment je pouvais programmer des boss. Parce que un combat contre un boss ne s'arrête que quand on a vaincu le boss ou quand c'est lui qui nous a vaincu. Mais vous avez vu que dans plein de vieux shmups, pendant un combat contre un boss, contre certains boss, il y a parfois des décors qui défilent sous le boss. Et ces décors, ils ne sont pas programmés pour avoir une longueur ou une durée fixe puisqu'on ne sait pas à l'avance combien de temps le combat va durer. Donc, je ne sais pas quel type de mécanisme implémentaient les codeurs de l'époque, mais mes vagues d'ennemis, non, mes vagues tout court d'ennemis ou d'autres choses infinies, ça peut aider à programmer des boss. J'y ai pensé pendant que j'implémentais ça, d'ailleurs. Ce n'est même pas pour ça que je les ai implémentés au départ. Ah, mais le cœur de mon jeu est puissant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je recrute un graphiste parce que je vois bien qu'à ce niveau-là, je n'ai pas réussi à me débrouiller tout seul. Et si la chose peut vous intéresser, je vous conseille encore plus d'écouter le whip du 2 septembre si vous ne l'avez pas déjà fait. Et de toute façon, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas bien. Bon, on reprend. D'ailleurs, je voulais rapidement dire que par rapport à l'ancien live de 2020 où on parlait d'effacer, supprimer des objets, récemment, en m'intéressant à l'offre 2D et en regardant des tutoriels sur l'offre 2D, je suis enfin tombé sur un bout de code qui explique un peu comment parcourir un tableau qui enregistre des objets. Parce qu'en fait, la programmation orientée objet, c'est une histoire d'avoir un objet de référence qui nous intéresse et qui va avoir des propriétés et on lui fait faire, on crée un prototype qui va permettre de faire hériter de cet objet-là à plusieurs objets. Par exemple, on veut un sapin, on a un objet sapin, on veut plusieurs sapins, mais on va réutiliser ce premier sapin comme une référence pour pouvoir copier 500 sapins ou 600, 1000 sapins à volonté en fonction de ce qu'on veut. Je ne vois pas en quoi ce serait spécifique de la programmation objet, mais ça se fait, oui, effectivement. D'accord, oui. Donc, ça serait quelque chose qui serait... Enfin, oui, sans doute qu'on peut faire ça autrement, mais ce que j'ai compris de la programmation objet, c'est cette histoire de référence comme ça qu'on apprend pour copier. De façon générale, en fait, il y a ça un petit peu renoncé aussi. L'idée, c'est que, mettons, tu veux, pour effectuer une tâche, tu écris du code et tu remarques que, en fait, tu fais plus ou moins la même chose à plein d'endroits. Tu as l'idée pour compresser le code, de l'écrire de façon plus générique. C'est une fonction. Après, et puis de personnaliser le boulot en lui passant des paramètres. Après, l'étape du dessus, c'est qu'il faut être avec des fonctions pour beaucoup, beaucoup de paramètres et c'est souvent le même groupe de paramètres. Et donc, du goût, tu as l'idée de faire des paquets. Et si ces paquets, c'est des objets, c'est-à-dire... C'est des données qui vont souvent ensemble et plutôt que de passer plein de par copie, plein de valeurs, tu passes un pointeur, l'adresse d'un bloc. Ouais, mais ça se fait en programmation non-objet aussi, ça. Oui, c'est ce que je dis. On sait, c'est les trucs, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est des tableaux, mais avec des types différents mélangés, quoi. Ouais, j'avais entendu l'histoire de la sugar syntaxe, du no code, enfin, les histoires que, en fait, on a... Non, c'est peut-être que je mélange no code, ça n'a rien à voir, mais c'est le sugar syntaxe. Il me semble que de toute façon, le C++ est implémenté par-dessus le C, enfin, c'est du C, en fait. C'est du C avec des librairies, quoi. Enfin, les objets, par exemple, c'est du bricolage. Ah, c'est ça, donc le C++ et des librairies en plus. Bordel, je mimisse, on dit bibliothèque en français, pas librairie portel. Dans la langue française, le mot librairie ne désigne qu'une seule chose, un endroit on achète des livres. Bordel. En gros, je pense que le compilateur écrit du code à ta place, quoi, mais les objets... Oui, le compilateur fait beaucoup de choses dans ces plus-plus qu'il fait pas en C, mais le c'est pas juste tu sais, avec nos bibliothèques, le langage en lui-même est beaucoup plus large. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les constructions, par exemple, les objets, il y a les... Comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom, tu sais, en gros, en très très gros, les objets en eux-mêmes, c'est jamais des trucs avec des pointeurs de fonction, quoi. Oui, si tu veux faire du pseudo-objet en C, tu vas mettre des trucs avec des pointeurs de fonction dedans. C'est juste que, vu comment il foutu le compilateur, en fait, il écrit ça à ta place. Il y a des tables avec des pointeurs de fonction. Oui, sauf qu'en C++, tu as aussi les templates, les smart pointers, les write-references et tout un tas de trucs. La mousse sémantique, il y a plein de trucs qu'ils ont rajoutés pour, en principe, permettre aux programmeurs de faire du bouleau robuste plus facilement. en français. Après, le désavantage, c'est que, vu qu'il n'y a pas de langage... Je trouve qu'en pratique, ça ne marche pas si bien que ça et c'est pour ça que je préfère le C, mais je suis un peu tout seul à penser ça dans mon compte. Je suis mitigé, moi, en fait. C'est-à-dire que je vois, je... J'ai l'impression que la différence... Il est en train de se taper la tête contre la mure et il ne sait plus de quoi on parle. Comment ? J'ai dit, tu es en train de te taper la tête contre les murs. parce qu'il ne sait plus de quoi on parle. Non, parce que moi, je suis programmeur aussi, donc moi, j'ai l'impression... mais il fallait le dire ! Je vais me faire taper dessus, mais je préfère le C, le chat. Oui, OK, OK, OK. Le moment le plus insolite du live, celui où tout le monde découvre que Génération Micro est programmeur aussi. En fait, il ne communique tellement pas là-dessus, il n'en parle pas sur sa chaîne d'ailleurs, qu'on a découvert ça le soir du live. Mais très bien, très bien. À partir de ce moment-là, je me suis senti un peu moins bête parce que j'avais peur en fait que Génération Micro n'eût rien compris, plus que parfait du subjonctif, les amis, à ce que nous étions en train de raconter à ce moment-là. On reprend. Non, parce que moi, je suis programmeur aussi, donc... Ouais, mais il fallait le dire. Je vais me faire t'impéter aussi, mais je préfère le Seachar. Oui, OK. Sur ta chaîne, tu n'en parles jamais de ça. Non, en programmation, je n'en parle pas, mais je programme en fait sur Unity et en Seachar. Alors, tu crées des jeux toi aussi ? Du moins, tu essayes. Je crée des jeux, je crée des petits jeux. J'ai créé un petit jeu il y a 4-5 ans, un multijoueur local. Et là, je travaille sur la suite, en fait. T'as des liens ? Ouais, le premier est sorti sur Steam, le premier. Oui, c'est vrai que c'est bon. Alors, attends, je vais mettre sur la barre. Je vais mettre dans les commentaires. J'ai partagé, du coup, la vidéo, là, sur mon jeu que j'avais fait en 2012, qui était fait par rapport à la Dragon's Lair, justement. J'ai été voir, tu l'as mis où ? Je l'ai mis dans le chat de Jitsi. C'est ça, c'est Jitsi, ouais. C'est où, en fait ? Ah, d'accord, j'ai l'air de voir. Donc, ouais, j'ai sorti il y a 4-5 ans, je voulais faire un jeu, un jeu multijoueur local pour jouer avec mes enfants, en fait. Et du coup, je me suis mis à Unity, j'ai déjà programmé à la base, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, Unity, du coup, c'est passé, c'est rentré tout seul. Voilà. C'était assez rapide. C'est Sharp, je connaissais déjà le langage, donc après, je me suis amusé à faire de la programmation, à programmer mes 4 petits personnages. Donc le but, c'est un petit jeu, je mets le lien, il y a 4 chauves-souris et le but, c'est d'être la dernière en vie. On envoie des bombes et puis... Donc, c'est un mélange de combats, je ne sais pas si vous vous rappelez de combats sur Atari 2600. Ah si, je l'ai refait en fait. Je l'ai étudié un peu, ouais. Ça m'est dans notre combat, Bomberman, voilà. Ah ouais, Bomberman, ouais. Un peu, tout ça avec un peu plus de vitesse, on va dire. Donc, ce par contre, graphiquement, c'est super, c'est super léger, quoi. J'ai une question, génération micro, est-ce que tu as un compte sur les forums de développer.com ou pas ? Non, 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 j'en ai pas créé. Je suis sur la page Steam de ton jeu et les images, ça me fait penser à un jeu que j'avais vu sur les forums de développer.com mais bon, c'est peut-être un autre jeu du même Steam, tout simplement. peut-être, alors je ne sais pas. Mais c'est possible. Mais alors, tu as réussi à avoir un jeu à toi en vente sur Steam. T'as vu ça un peu ? Ouais, je pourrais peut-être te demander des conseils un jour. Pour créer ta page et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas simple, c'est pas super simple au début. Mais par exemple, avant qu'ils acceptent ton jeu, t'as eu plusieurs itérations, plusieurs allers-retours ? Non, 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 pas de problème. Non, c'est toi qui gères après ta compile, une fois que t'as fait ta compile, si ça te lance, ils ne testent rien. Ah bon ? Parce que quand tu lis leurs conditions, enfin, toutes leurs dottes, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu proposes un jeu, ils peuvent soit refuser catégoriquement de le mettre sur leur site, ils peuvent accepter sans réserve, et ils peuvent aussi te dire oui, pourquoi pas, mais à condition de modifier ceci ou cela. Et t'as pas eu de ce genre là. C'est un truc que j'ai vu, c'était, si jamais tu fais un jeu, par exemple, érotique, des trucs comme ça, ben là, t'auras des super conditions strictes. Oui, voilà. Ils ne refusent jamais, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient. Non, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, il faut que je travaille sur le graphisme pour mes jeux ou que je trouve quelqu'un qui peut faire ça. parce que... Du coup, j'ai acheté, j'ai acheté sur des... Tu sais, t'as des stores où ils vendent des... Oui. Ils vendent des graphismes, mais du coup, j'ai acheté les fonds d'écran et puis... pour prototyper, pour dégrossir une idée, je trouve que c'est bien du type de réutiliser quand même des... Oui. Oui, c'est sûr, c'est déjà fait. Oui, tout à fait. Selon le style, je pourrais éventuellement, on pourrait tester les coopérations. Ça dépend du style, en fait, si je peux... Alors, c'est du multijoueur local, là. Non, je parlais à Jacques-Olivier. Oui, d'accord. Je n'ai pas suivi, j'étais en train de garder les images du jeu de François. Qu'est-ce que tu disais, Valofull ? Non, je disais, en fait, ça dépend du style, mais on pourrait faire un essai pour le graphisme. Oui, on peut. Il y a un des jeux sur lequel je bosse actuellement qui te vote plus que les autres pour ça ? J'aurais tendance à dire le shmup, parce qu'en fait, étant donné que il y a peut-être moins... Au niveau des animations, c'est plus simple. Oui. Du coup, je pourrais me concentrer sur purement le graphisme. Oui. Après, le Dungeon Master dans l'immédiat pourrait être très sympa aussi. Mais oui, il dirait, dans un premier temps, plutôt le shmup. Le Dungeon Master te plairait plus que le shmup ? Un peu plus dans le sens où il y a mon côté vieux fan de FPS, le côté immersif de la 3D en vue subjective, tu vois. Après, au niveau faisabilité, je pense que c'est plus le shmup. Ah oui. Dans un premier temps. Après, moi, pour mon petit puzzle game et pour le shmup, j'ai réussi, côté test de faisabilité, à en faire tout ce que je voulais. Parce que là, ça y est, j'ai le chargement continu qui marche pour mon shmup. Là, je peux m'éclater. Maintenant, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire, en principe. C'était le gros truc que je manquais. Qu'on puisse faire de l'aventure d'un bout à l'autre sans chargement. Oui. Après, je ne sais même pas si j'ai envie. Tu fais comment que tu utilises du YouTube ? Je ne sais même pas si j'ai envie de faire un shmup qui tient en un seul morceau. Mais ce que je voulais, c'était pouvoir le faire. Ça pourrait être un seul niveau continu. Oui. D'accord. Parce que là, le jeu, il tourne fluidement, il charge, il décompresse, il redimensionne, il calcule les masques de collision et bientôt les ombres en même temps. Je me suis bien tordu les ménages pour en faire. les masques de collision. Pour l'instant, ça fonctionne. Par contre, toute la chaîne de traitement qui est faite pour charger une donnée sur disque et la rampe prête à l'emploi, ça bouffe un petit pourcentage seulement du temps CPU. Donc, c'est ultra lent. Mais ça marche. Tu lances le jeu, il met une seconde à se charger. Tu peux tout de suite jouer et pendant que tu joues, ça continue à charger, à décompresser, à faire tout le bazar. Et dès qu'un nouveau type de graphisme est stocké en mémoire, le jeu peut générer des vagues qui s'en servent. Ça, c'est marrant. Comment tu fais après pour, quand tu as un chargement comme ça pour occuper le joueur, c'est rigolo ce qu'ils font des fois pour essayer de... Tu as une sorte de faux chargement ou ce n'est pas un faux chargement mais c'est un chargement anticipé et tu dois trouver un moyen, une petite animation ou un mini-jeu pendant longtemps. Quand je ferai mon whip, j'en dirai un petit peu plus. Après, si ce que j'ai à raconter sur le sujet est un peu long, je ferai une vidéo whip courte sur cette chaîne et une vidéo un peu plus détaillée sur le développeur des cavernes, par exemple. Mais en gros, l'idée, c'est que dans les anciennes versions de mon schmuck, la description du monde, entre guillemets, c'était juste un type d'info, c'était à telle date qu'il faut générer telle vague d'ennemis. Il n'y avait que ça comme type de commande que le jeu pouvait exécuter, entre guillemets. Alors que maintenant, tu as d'autres types de commandes. Tu as des commandes comme commencer à charger tel graphisme à telle date. Tu as une commande comme à telle date, vérifier que tel graphisme a fini de se charger. Si ce n'est pas le cas, mettre le jeu en pod forcée, en post forcée, en faisant ceci ou cela en même temps. Il y a aussi une commande pour dire, bon, on n'aura plus besoin de tel graphisme à partir de telle date, on peut le libérer de la mémoire. Ah, c'est bien ça. Voilà. Je me suis bien éclaté à faire ça. Et alors, on a parlé tout à l'heure des avantages et des désavantages comparés de certains langages ou bibliothèques ou moteurs ou tout ce qu'on veut. En fait, à chaque fois qu'on change d'outil, on gagne sur certains points et on perd sur d'autres. Par exemple, coder comme un neneu des cavernes juste avec C et SDL2, ce n'est pas facile tous les jours. Mais, le chargement continu tel que je l'ai implémenté actuellement, je serais incapable de le coder autrement que en C ou en C++. Mais sinon, je ne vois pas. Et les méthodes utilisées pour que tout ça fonctionnent, c'est purement algorithmique. Il n'y a pas de ruse. Je n'ai pas fait comme le programmeur de Swift tiens, à chaque verticale blanc interrupte, on appelle une routine spéciale qui fait je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas si on peut faire ça sur les ordis d'aujourd'hui, ce serait possible de faire un truc de ce genre qui marchait sur toutes les machines. J'ai cherché et je ne pense pas qu'on puisse savoir quand l'écran est rafraîchie. On peut juste s'en servir éventuellement pour réguler le frame rate. Oui. En fait, avec SDL, tu peux activer la synchro verticale, mais je crois bien que même dans la doc de SDL, ils disent que ce n'est pas un truc qui est certain absolument sur toutes les machines. Je ne suis plus sûr. Mais à ce propos, je crois que par contre, on peut l'utilisateur pour les recherches des cartes graphiques permettre éventuellement de le désactiver, de le forcer à désactiver ou de le forcer l'activation. Tu ne peux pas compter dessus à 100%. Même si tu ne mets pas 900 dans le menu pour l'activer et désactiver, on ne peut pas savoir si la synchro verticale ne sera qu'il ne veut pas. Donc, il faut quand même au cas où mettre un petit blockeur ou alors mesurer le temps et puis un petit peu à la doudoume. Oui. Oui ou pas. En fait, actuellement, dans le code de mes jeux, il n'y a rien de ce que Valochful appelle des blockeurs. Le Time Master se débrouille quasi toujours pour avoir quelque chose à faire. Mais il y a quand même moyen de s'assurer, mettons, que entre autres, les demandes de mise à jour d'affichage soient faites à des moments précis. Évidemment. Alors, je vais me répéter, mais je suis hyper content d'avoir réussi à régler ce problème de chaîne de traitement qui tourne en même temps que le reste du jeu sur un seul cœur de CPU. Et encore une fois, c'est codé de façon purement algorithmique. et le code qui s'occupe de gérer tout ça, chargement, décompression, redimensionnement si nécessaire, mais aussi masque de collision si nécessaire, ombre si nécessaire, frame un petit peu plus lumineuse pour signifier qu'un sprite s'est fait toucher par un missile, par exemple, ou s'est pris le décor si nécessaire, etc. D'ailleurs, j'ai encore modifié ça ces derniers jours. Actuellement, il y a au moins deux algos de redimensionnement différents qui donnent exactement le même rendu à l'arrivée. Simplement, selon le facteur de redimensionnement pour un sprite donné, un des deux algos va être plus rapide que l'autre et le programme se base sur une heuristique pour un ou une heuristique, je ne sais plus, pour déterminer lequel des deux il vaut mieux qu'ils choisissent. Et un jour, sur le développeur des cavernes, je vous expliquerai comment j'ai codé tout ça. Alors, je ne vous donnerai pas le code, vous ne pourrez pas le lire, je ne vous en ferai pas cadeau, évidemment. Les personnes qui s'amuseront à désassembler le code de mon jeu pour essayer de percer mes secrets de codeurs, je vous le garantis, leur cerveau va fumer comme il n'a jamais fumé. Quand je parle de désassembler le code, je parle évidemment du code exécutable, du code machine, vous avez compris. Mais je ferai quand même des vidéos pour expliquer les grands principes, pour donner certains détails, mais sûrement pas tout. Et je jubile, je jubile, je jubile, parce que pour l'instant, quand je suis enthousiaste comme ça, je passe pour un con parce que je sais que je n'ai aucune crédibilité tant que mes jeux n'ont pas de graphisme. C'est assez facile quand on voit des beaux graphismes d'avoir une idée du niveau d'un graphiste, mais c'est très difficile de juger du niveau d'un programmeur en fait. Sauf justement quand il y a un jeu qui est déjà bien avancé et qui a entre autres des beaux graphismes. Mais quand il y aura ces vidéos qui expliqueront ce que j'ai expliqué sur ces thèmes-là sur le développement des cavernes, je vous jure, vous pourrez, enfin il y a des personnes qui ont trois doctorats, il y a des personnes qui pourront exhiber un test qui atteste qu'ils ont 180 de quotient intellectuel, il y a des personnes qui ont réalisé des choses techniquement prodigieuses, et bien vous, tous, tous, vos cerveaux, vous fumez quand vous allez écouter ces vidéos. Allez, à bientôt. Post Cryptum. J'ai bien noté que Valoshful m'a proposé de faire des graphismes pour mon schmup. Alors Valoshful, si tu n'as pas changé d'avis, tu peux toujours me contacter à une adresse mail que tu connais probablement, profmatbdx arrobas la post.net. Effectivement, on peut faire un essai. Mais je pense mettre plusieurs personnes à l'essai. Pas toutes en même temps, sur une petite période pour voir et puis pour faire un choix. Et donc, il y aura sûrement des styles graphiques très différents d'une personne à l'autre. Je pense que dans ton cas, Valoshful, tu vas vouloir faire des graphismes en basse définition avec peut-être peu de couleurs. Pourquoi pas ? Tu sais que ce n'était pas mon idée première, mais des graphismes à la 8 bits qui pètent, ça sera mieux que des graphismes haute résolution mal fichu. Et puis, ce qui compte, c'est que le jeu puisse exister et qu'il soit bon et qu'il soit présentable. Re, à bientôt.